Très ravie de vous retrouver ce soir pour cette grande édition de ce journal magazine des 20h. A la une de l'actualité de ce dimanche, la commune de Makala se débarrasse petit à petit de ses tombes d'ordures, déchets et immondices qui dérangent ces rues. Une vaste campagne d'assainissement vient d'être lancée sur le terrain. Des gros engins sont mobilisés pour évacuer tous les déchets. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire des ventres et 20h, la course est sur la terre pour le défenseur colossal et légendaire de la NBA. Jean-Jacques Mutombo Dikimbe s'est arrêté. Il a été unumé hier à Clinton aux Etats-Unis d'Amérique. L'unimation a été suivie en direct à partir de l'hôpital Biambamari Mutombo. Les personnels soignants et quelques partenaires ont suivi avec beaucoup d'émotion la projection de cette cérémonie sombrée. On y revient dans un instant. Et enfin, c'est un véritable fou d'éclat. Plusieurs hôpitaux et cliniques du secteur minier dans le Grand Cactang ont désormais des nouveaux visages. Ils sont totalement rénovés, équipés en matériel des dernières générations par la GECAMINE. La salle des urgences, la maternité, la pédiatrie, découverte, bref, tous les services sont totalement réhabilités. C'est l'unique dossier à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entomons dans quelques minutes, juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal magazine. La marche s'est poursuit entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise pour mettre fin à l'insécurité dans l'est de la RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, vient d'ordonner le renforcement de coopération entre les deux armées. C'était au cours d'un échange avec les officiers haut-gradés de ces deux armées. Bien avant, le président de l'RDC a reçu un émissaire des sonomologues de la République du Congo. Regardez. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations des coopérations bilatérales. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouillat, émissaire de présidence à son vaisseau et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut-rande et FARDEC, conduits par le chef d'État-major général de l'armée congolaise, le général Christian Tshiwewe, et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi les rapports sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de Littorie, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer la sécurité dans cette région. L'UDPS en deuil, le parti présidentiel vient de perdre un des cofondateurs de son parti en France et aux États-Unis, les professeurs Crispin Chibangu-Mashinda. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, est allé rendre le dernier hommage à cet ancien combattant de l'UDPS qui a été inhumé hier au cimetière, chemin du paradis. Dans la salle polyvalente Emmanuel, dans la commune de Galieman, hommes des sciences, étudiants, hommes politiques, membres des familles, amis et connaissances, sont venus rendre les derniers hommages au professeur Crispin Chibangu-Mashinda. Les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, séjoint l'assistance pour partager ce moment de douleur. Les chefs de l'État ont déposé sa couronne de fleurs devant la dépouille mortelle pour honorer la mémoire des lulus disparus avant de réconforter la famille de ces derniers. Leader politique parmi les plus respectés au niveau national, le professeur Chibangu-Mashinda était membre cofondateur de l'UDPS Tshisekedi en France et aux États-Unis d'Amérique depuis 1982. Il a successivement été élu président cellulaire, sectionnaire et fédéral en France. Depuis 37 ans, il a été de tous les combats de l'UDPS, fidèle, compagnon, à côté de Tshisekedi-Wamulumba. Né le 24 décembre 1952 à Djokopunda, dans le territoire de Luibo, province du Kassai, le professeur Crispin Chibangu est docteur en philosophie et lettres. Il fut notamment membre de l'association africaine des professeurs de français et membre de l'association internationale des traducteurs et interprètes aux États-Unis d'Amérique. Son corps a été acheminé au cimetière, chemin du paradis, où il sera inhumain. Je le dis au sommaire, la course sur la terre pour le défenseur colossal et légendaire de la NBA, Jean-Jacques Mutomu Dikembe, s'est arrêté. Il a été inhumé hier à Clinton aux États-Unis d'Amérique. L'inhumation a été suivie en direct à partir de l'hôpital Biambamari Mutombo, fondé par l'illustré disparu. Le personnel soignant et quelques partenaires rangés sous les tentes aménagées ont suivi avec beaucoup d'émotion la projection de ces thérémonies sombrées. Monique Mavongo. Décédée à l'âge de 58 ans, la star de NBA, Jean-Jacques Mutombo Dikembe, a été inhumée ce samedi 12 octobre 2024 à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. À Kinshasa, précisément à l'hôpital Biambamari Mutombo, dans la comédie Massina, les personnels, les administratifs et les partenaires ont organisé une cérémonie pour suivre en direct la projection des moments forts d'inhumation de ces grands basketteurs congolais. Je le connais depuis 17 ans, c'est quelqu'un qui était humble, qui traduisait l'humilité dans la gloire. Nous pensons que cet hôpital a atteint sa maturité, 17 ans c'est pas peu, et que nous sommes à même de pérenniser son œuvre pour qu'il vive dans notre cœur à jamais. C'était un moment d'émotion inoubliable pour tous les personnels de cet hôpital de voir son initiateur, l'exponsor de cet œuvre, l'hôpital Biambamari Mutombo, quitter la terre des hommes. Il a combattu le bon combat, il a terminé sa course. Chaque fois qu'il est arrivé ici, il nous a amené des spécialistes, des équipes, pour soigner les malades, pour aider la population congolaise en général, et en particulier de la ville de Kinshasa. C'est en toute intimité que le corps de la star de NBA, Mutombo Dikembe, a été mis en terre loin des caméras. Comment sont pris en charge le malade atteint de l'épidémie M-Pox ? Eh bien, les ministres de la Santé, Dr Roger Kamba, a fait une tournée dans plusieurs infrastructures sanitaires. Il était tour à tour à Vijana et à l'hôpital du cinquantaine air. Sur place, il a sensibilisé la population sur l'importance de la vaccination. On l'écoute au micro de Robert Ndaï. C'est un dimanche, pas du tout répo pour le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, qui s'est rendu à Massina pour un état d'élu de la prise en charge des malades. La ville de Kinshasa compte à ce jour 5,5 malades de l'impox. Comme des résultats, depuis que ce site est ouvert, depuis deux mois, il n'y a pas eu un seul mort. Donc, on peut dire que pour le traitement, la prise en charge est très bonne. D'ailleurs, comme vous verrez, parce qu'on a interrogé, j'ai interrogé moi-même les patients, et vous allez voir qu'effectivement, la prise en charge donne de bons résultats parce qu'il n'y a pas eu de mort depuis que ce site a commencé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en interrogeant les malades, on voit des plaintes. Et la plus grande plainte, c'est la chaleur. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le bâtiment n'est pas bien aéré là-haut. C'est d'ailleurs ça qui a entraîné que dans le point de suspect chez les hommes, où il y avait encore des travaux, parce qu'il y avait des travaux d'amélioration, de carrelage, eh bien, quelqu'un a fait une vidéo pour montrer que ça n'allait pas du tout. Mais c'est un seul point au niveau des cas suspects qui ne sont pas encore confirmés. Et c'est une petite partie de ce bâtiment-là. Vous entendez qu'il y a les malades eux-mêmes, ils disent qu'on est très bien pris en charge. La deuxième plainte après la chaleur, c'est la nourriture. Ils disent que les portions sont petites. Ils veulent qu'on augmente les portions. Et ça, j'ai donné l'instruction pour qu'on augmente la quantité qu'on donne aux malades. Parce que vous savez qu'on ne veut pas que les gens de l'extérieur viennent, parce que sinon, ils vont ramener le virus. Le patron de la santé invite la population à ne pas céder à une mauvaise campagne contre la vaccination lancée par les ennemis de la République. Depuis le début de la campagne de vaccination, les résultats sont suffisants. Les ministres du commerce et les ministres du portefeuille étaient aujourd'hui à l'université de Kinshasa dans un auditoire composé des professeurs, étudiants et autres chercheurs. Jean-Lycien Boussa a démontré l'apport des entreprises du portefeuille de l'État dans la diversification de l'économie de la RDC. Plus de précision avec Edith Alakatala. Devant un auditoire constitué des professeurs, des nombreux cadres et des étudiants, Jean-Lycien Boussa-Tungwa a démontré que les entreprises du portefeuille de l'État sont indispensables à la diversification, aussi bien horizontale que verticale, de l'économie de la République démocratique du Congo. Ainsi soutient-il qu'il est important que l'État garde par les entreprises publiques une présence solide dans l'économie. Par son intervention, le doctorant Jean-Lycien Boussa s'aligne sur un courant de pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada Autour du thème « Les entreprises du portefeuille de l'État » face à l'enjeu de la diversification économique de la RDC, défis des perspectives, Jean-Lycien Boussa s'est révélé du courant de pensée de la croissance endogène. Il a étalé son modus operandi pour redresser les entreprises du portefeuille de l'État, selon la mission à lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé qui dit. La commune de Makala se débarrasse petit à petit de ces tonnes d'ordures, déchets et immondices qui dérangent ces rues. Une vaste compendance d'assainissement vient d'être lancée. Sur le terrain, des gros engins sont mobilisés pour évacuer tous les déchets. Vous le verrez sur les images. Cette initiative de la députée provinciale Eden Mbumbu vise à lutter contre le tête d'érosion, comme nous dit Rodé Panda. Ces immondices qui détruisent l'environnement de la ville de Kinshasa apportent une solution ailleurs dans la commune de Makala suffisamment envahie par l'insalubrité, les érosions et les inondations. Sur l'initiative de cette femme, honneur solide d'un homme Eden Mbumbu, lequel, avec la complicité des ingénieurs de la voirie, les engins sont entrés en danse pour commencer l'évacuation de toutes ces ordures, partant de la direction Maître Croquet jusqu'au quartier Bagata. L'objectif, assainir la commune de Makala et lutter contre les têtes d'érosion qui menacent les habitations des habitants de cette municipalité exhalte. Pour ça, en tout cas, je les félicite. Là au fond, aux rivières, il y a des mamas, là-bas, ça ne va pas. Surtout, autant ici, des prouilles. Par cette occasion, je demande à l'autorité urbaine, au gouverneur de la ville, de pouvoir s'investir. Je félicite d'abord l'honorable, l'infatigable. Il n'a pas resté indifférent face à la demande de sa population. Cette opération d'évacuation de l'insalubrité à Makala intervient après le curage de la rivière Calamon, lancée il y a peu au grand bonheur de la population qui ne cesse d'admirer les actions salvatrices de l'honorable Eden Mbumbu, député provincial. Mais seulement pour plus d'impact à cette opération en soutien financier. Conséquent, et l'accompagnement du gouvernement au niveau national et provincial s'avère indispensable. Déjà, des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République, Pierre Kibambé Somoïssa, revient sur l'inauguration par le chef de l'État d'élu-méble de l'IGF nouvellement construit. Félix-Antoine Tchisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakiru, a aussi, au cours de cette même semaine, discuté avec les parents de la jeune étudiante congolaise Alexandra, décédée au Canada. Et en début de la semaine, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des Comptes. Une semaine pleine d'activités pour le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Déjà lundi 7 octobre, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des Comptes. Cette institution supérieure qui gère la carrière de magistrat de la Cour des Comptes avait inscrit à l'ordre du jour de ses travaux quatre matières essentielles. Le recrutement des magistrats de la Cour des Comptes, la célébration du départ des magistrats ayant été mis à la retraite, la mise à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite et la promotion de magistrats de la Cour des Comptes. Le mardi 8 octobre, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment moderne de l'Inspection Générale des Finances. L'imposant immeuble vient d'être construit au siège de l'IGF dans la commune de La Gombée, sur fond propre de cette institution de l'État, disposant d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. En présence de chefs d'institutions de la République et du corps d'inspecteurs des finances, le chef de l'État a coupé le ruban symbolique d'inauguration et visité le bâtiment. L'immeuble flambant neuf de huit étages est baptisé Étienne Tchisekedi-Wamulumba, en mémoire de la lutte intraitable menée par le patriarche des sons vivants contre la corruption et autres antivaleurs. Impulsé par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, le plan national numérique Horizon 2025, visant à transformer la RDC en une société numérique intégrée, promouvant la bonne gouvernance, est en train de s'implanter au pays. Le chef de l'État a inauguré le jeudi 8 octobre Silicon Village, qui se veut le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation de la RDC et de l'Afrique centrale. Il s'agit d'une initiative du groupe TEXAF, qui s'inscrit dans l'engagement du gouvernement congolais de réduire la fracture du numérique et de positionner la technologie comme modèle de croissance durable, conformément au plan national numérique. Silicon Village se fixe la mission de devenir une plateforme essentielle pour les startups, les petites et moyennes entreprises et les grandes firmes, cherchant à innover en Afrique centrale avec un fort accent sur l'impact social et économique, les infrastructures modernes notamment. Le couple présidentiel a exprimé tout son soutien et le réconfort à la famille d'Alexandra Lumbay, retrouvée morte au Canada. Le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont reçu à la cité de l'Union africaine les parents de la défunte. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a promis de soutenir la famille durant cette dure épreuve, en attendant les dénouements des enquêtes en cours au Canada. Les parents d'Alexandra Lumbay ont été conduits par Mme Chantal Moulop, coordonnatrice du service spécialisé de la présidence en charge de la jeunesse, la lutte contre les violences sexuelles et la traite des personnes. Et puis, en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République est allé rendre le dernier hommage à Jean-Pierre Kambila Kankondé, acteur politique, ancien directeur de cabinet adjoint dans le précédent régime. Le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu avant d'apporter les réconforts à la famille éplorée. En présence du premier sportif de la RDC, les Léopards l'ont emporté sur les Taïfa, sars de la Tanzanie par les scores de 1 but à 0. De la tribune présidentielle du stade de martyr de la Pentecôte, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a apporté son soutien à l'équipe nationale de football de la RDC en assistant au match qui l'opposait aux Taïfa Stars de la Tanzanie dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Avec 9 points, au terme des 3 rencontres, les Léopards de la RDC trônent à la première place du groupe H. Les procès de l'écrivain franco-camérounais Charlin Ounana en France a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont eu lieu cette même semaine comme l'assistance du gouvernement central au rescapé du dernier naufrage sur le lac Kivu, les échanges entre la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et les syndicalistes des écoles publiques sur la suspension de la grève figurent également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, notre conseiller Chantal Okuloba fait le tour de ses actualités phares de la semaine en quelques minutes. Plusieurs faits ont marqué la semaine qui vient de s'achever. Au cours d'un dialogue national, les syndicalistes des écoles publiques et catholiques s'étaient mis d'accord avec la ministre de l'Éducation nationale pour suspendre la grève et sauver l'année scolaire 2024-2025. L'année va se poursuivre normalement sur toute l'étendue du pays. Après les naufrages du bateau MV Merdi sur le lac Kivu, le gouvernement a soutenu les familles pour un intérimant digne. Toujours en rapport avec ces naufrages, des mesures ont été prises par les vice-premiers ministres et des ministres de l'Intérieur pour faire la lumière et que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Une mission tripartite du ministère des Travaux publics, de l'urbanisme et habitat s'est rendue sur la route des contournements et des désenclavements pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Au Congo central, les gouvernants avaient lancé les travaux de réhabilitation de la route Kintese, Villas 1 et 2, aussi la construction des écoles. De l'autre côté, les ministres de l'Intérieur ont réceptionné les meubles de bureaux fabriqués par les bâtisseurs de la nation appelée autrefois Kuluna. En diplomatie, les premiers ministres ont représenté la République démocratique du Congo au sommet d'Ambourg en Allemagne sur le développement durable, au cours duquel elle a démontré les rôles importants que joue la RDC dans la protection de la forêt. Elle a aussi défendu les pays pour la réévaluation des prix du carbone à l'échelle mondiale. A Kinshasa, il s'est tenu les conseils des ministres des corridors centrales avec comme objectif lever les grandes options pour faciliter les transports et transit dans la région du corridor central. Sur les plans sécuritaires, les ministres de la Défense étaient en mission d'itinérance dans la Grande Orientale. Question de s'imprégner de la situation sécuritaire et militaire dans cette partie du pays. En justice, le verdict est tombé pour les magistrats de la Lumami, pris en flagrance et accusé de la corruption. Les procès Charles Onana s'est ouverts en début de semaine. L'instruction et les plaidoiries ont eu lieu et l'affaire a été prise en délibéré pour un jugement attendu le 9 décembre 2024 à Paris. C'est un véritable coup d'éclat. Plusieurs hôpitaux et cliniques du secteur minier dans le Grand Katanga ont désormais de nouveaux visages. Ils sont totalement rénovés et équipés en matériel de dernière génération par la GECAMINE. La salle des urgences, la maternité, la pédiatrie, les couveuses, bref, tous les services sont totalement réhabilités. Une première réalisation, selon le médecin, de ces infrastructures hospitalières. C'est un dossier Deguima Tundouf et Henri Alimassi. La santé est un facteur important dans la gestion des ressources humaines. Sans des bras valides, sans des cerveaux solides, il ne peut-il avoir la moindre production dans une entreprise et la moindre paix sociale. Ayant compris cette nécessité, le directeur général de la GECAMINE, Blasim Kala, s'est investi corps et âme pour que le secteur de la santé redevienne ce qu'il fut dans les années fastes où l'entreprise était le fleuron de l'économie nationale. Grâce à son management, le secteur médical retrouve son éclat d'antan. Depuis l'arrivée de M. Blasim Kala, je pense qu'il avait visité la maternité et il avait trouvé que ce n'était pas bon pour les naissances des bébés de naître dans un environnement qui était tel que c'était la fois passée. Et il a voulu améliorer les choses. Et voilà, maintenant, nous travaillons dans un environnement sain et ce n'est pas seulement pour notre plaisir à nous, le personnel soignant, mais également pour nos malades. Donc, je vous assure que c'est vraiment pour le plus grand soulagement de la population parce que nous sommes un très grand hôpital sur la ville de Lubumbashi. Plusieurs réhabilitations et donc, encore une fois, merci beaucoup à la délégation générale qui nous accompagne vraiment dans le domaine social. avec mes 12 ans d'ancienneté, c'est une première réalisation qui puisse se faire à la GECAMI. Et plus précisément, dans cette clinique ou au groupe sud. Ici, à Panda, cet hôpital centenaire n'est disposé même pas d'un groupe électrogène, instrument important dans le fonctionnement de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est chose faite. La DG a pu nous extroyer ce groupe, ce générateur qui est là derrière vous, qui est opérationnel maintenant, ça fait déjà, je crois, deux semaines. C'est qui est en train de pallier à tous les problèmes que nous avons avant. Et ce groupe a la capacité d'alimenter tout l'hôpital et il est en mode automatique, ce qui fait qu'on ne perd même pas 30 secondes pour qu'il reprenne et il nous renvoie déjà l'énergie électrique. Je peux dire que nous sommes maintenant en sécurité, même en pleine intervention, nous avons eu des cas en pleine intervention, nous avons une coupure et à ce moment-là, c'est la panique générale. Et ces cas, présentement, je peux dire que nous sommes vraiment sécurisés, on n'aura plus ces désagréments. Le département de la santé GECAMIN retrouve peu à peu ses lettres de noblesse grâce au management actuel. Partout, dans les sites de GECAMIN, la communion et l'entente sont parfaites entre l'employeur et l'employé. Allez, on tourne la page, partie magazine, retour à l'actualité. La Banque africaine des développements vient de mettre la main à la poche. Plus de 2 milliards de dollars américains, c'est les montants décaissés par cette banque pour financer les vastes programmes des transformations de l'agriculture en RDC. Ces programmes ont été lancés par le ministre de l'agriculture en présence de hauts représentants de cette banque et aussi les coordonnateurs du Fonds social de la République. Comme nous dit Edith Alakata. Le lancement du programme de transformation de l'agriculture et l'aboutissement d'un long processus qui a commencé par le sommet de Dakar sur l'agriculture et l'agroalimentaire où le président de la République Félix-Antoine Tissékidi avait clairement déclaré sa volonté de diversifier l'économie en prenant la révanche du sol sur le sous-sol. Dans la suite, le Fonds social de la République par son coordonnateur Philippe Ngoala Malimba a mis ensemble ses experts, ceux de la BAD et le point focal du ministère sectoriel pour préparer le lancement officiel du programme de transformation de l'agriculture. Pendant cinq jours, ces experts ont mis à contribution leur savoir pour que rien ne soit oublié afin d'avoir un programme efficace, efficient et capable d'atteindre les objectifs que se fixe le gouvernement de la République. Toutes les différentes autorités et les instances au sein de la BAD et au conseil d'administration ont reconnu premièrement la qualité de la préparation de ce projet son côté véritablement intégrateur au niveau de ce projet et le fait qu'il découlait directement du compact qui avait été présenté par M. le Président de la RDC lors des grandes réunions de Dakar en 2023. Peu avant, le comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture, secrétaire général à la primature a mené les travaux jusqu'à leur conclusion. Avec un financement de près de 2,3 milliards de dollars de la Banque africaine de développement BAD, il est important de disposer de tous les outils de gestion pour la bonne réalisation de ce programme vital pour un véritable essor de l'agriculture congolaise. Toujours dans la même veine, la BAD a ouvert ses portes, la BAD RDC a ouvert ses portes à l'intention de membres des sociétés civiles, question de s'imprégner du fonctionnement de cette institution financière dans différents projets de développement en faveur des populations. Yvette Makoutima. 2024 et 2028, un nouveau plan d'engagement pour un développement durable et inclusif a été approuvé par la Banque Africaine des Développements BAD avec les organisations de la société civile. Au cours de ces journées portes ouvertes, la BAD met en lumière sa conviction que les organisations de la société civile sont des partenaires incontournables dans son agenda de développement. Solomane Kone, directeur général adjoint, responsable des pays du bureau BAD en RDC, reste convaincu du rôle crucial de la société civile dans les développements. Ce que nous allons nous atteler est à mettre en œuvre pour toujours continuer à nous améliorer, à servir mieux nos clients qui sont les populations et les communautés. Robert Mabala Kassongo, président des plateformes nationales d'ONG d'Afrique centrale, répond Gank, se félicite de ces journées portes ouvertes. Le principal souci, c'est l'amélioration des interventions de la banque pour les résultats et les impacts de qualité. C'est une opportunité pour nous de faire connaître la banque, le portefeuille de la banque sur le continent et notamment en RDC aujourd'hui, mais aussi d'avoir le retour des organisations de la société civile, mais surtout d'identifier des pistes de collaboration entre la banque et la société civile dans le cadre du partenariat que nous sommes en train d'utiliser en RDC. Les plans stratégiques 2024 et 2028 reposent sur trois piliers que sont créer un environnement favorable pour une implication efficace des organisations de la société civile, intégrer pleinement l'engagement avec la société civile dans nos politiques et projets et promouvoir la production des connaissances ainsi que les dialogues autour des politiques de développement. La question est douloureuse. Comment aider les femmes handicapées à briger les postes de responsabilité dans un pays ? Thème développé au cours d'une journée de sensibilisation organisée à l'attention des jeunes filles handicapées par la structure Mouvement Inspiration. Christine Lenzou. Les personnes vivant avec handicap sont souvent sous-estimées, marginalisées et parfois sans emploi. Il est donc primordial de mettre fin à cette discrimination pour que cette couche sociale ait accès à l'éducation aussi à des postes de responsabilité telles que voulues par le Mouvement Inspiration en sensibilisant à travers cette conférence spéciale organisée ce 11 octobre 2024 avec l'appui des femmes mandataires et du groupe T-OF en faveur des jeunes filles handicapées de 15 à 18 ans a dit Bijou Bagnacou, présidente du Mouvement Inspiration se servant de ce thème la vision des filles handicapées pour l'avenir à travers les NTIC une façon de contribuer à leur autonomisation. Nous sommes convaincus que la cible vers laquelle nous nous sommes tournés et penchés aujourd'hui est une cible qui mérite autant que les autres cibles d'avoir les mêmes chances. Plusieurs intervenants ont tour à tour pris la parole pour leur démontrer l'importance et les notions essentielles des NTIC pour l'épanouissement de l'individu dans la vie. C'est le cas de Sylvie Olela Ondimba PCA de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité qui a été d'un grand apport. Les personnes vivantes avec handicap, les personnes sourdes, les personnes muettes, il faut que toute la société travaille pour l'avancement de notre pays. étaient aussi suivis les témoignages des filles PVH, aussi les communications qui suppléent à l'handicap. Le mouvement Inspiration qui poursuit son renforcement des capacités et l'apprentissage de l'outil informatique dans le centre de PVH a besoin des partenaires pour bien réaliser cette vision. Le ministre de Ressources Hydrauliques était devant les conseillers économiques et sociaux au cours d'une plénière que dit Luamba s'expliquait sur les énergies rénouvelables et leurs incidents sur le développement économique de la RDC. Pas seulement, il a aussi présenté tous les différents projets conçus par son ministère pour améliorer la desserte électrique. Cette plénière du 12 octobre au siège du Conseil économique et social dont le numéro 1 et M. Jean-Pierre Kiwakana a vu tout lieu d'être intéressant. Elle a été marquée par la brillante présentation faite par le ministre de Ressources Hydrauliques et Électricité, le professeur Teddy Luamba Mumba. Intervention qui n'a laissé aucune place au doute. Abordons l'importance pour la RDC des énergies renouvelables décentralisées. Énergies qui, comme l'en a appris le conseiller de la République ainsi que le bureau bien dirigé par Jean-Pierre Kiwakana, sont des sources de production adaptées pour approvisionner les sites pour le réseau autonome et qui s'appuient sur l'éolien, le solaire et l'hydraulique. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Di Chilombo, est de pouvoir porter le secteur d'électricité et de l'eau plus loin et de desservir nos populations des meilleures conditions de base. Alors, le Conseil économique et social a toujours émis des avis consultatifs et nous avons été invités, on a eu l'honneur de venir parler du secteur des énergies renouvelables et de son incidence sur le développement économique de la RDC, chose que nous sommes venus pour nous atteler à ce dévoire et ça va aussi dans le sens de la rédébabilité que nous avons comme membres du gouvernement sur d'autres institutions de la République. Il a à noter qu'au niveau du ministère, le docteur professeur Tedulom a rassuré presque tous les conseillers de la République présents en cette session plénière. Son richesse posée a rélevé quelques projets conçus par le ministère de Ressources, Hydrauliques et Électricité, notamment la construction des centrales hydroélectriques hybrides sur base photovoltaïques et stockage de batteries à Guémena, Bomba et Zirou. La fin de cette séance académique a vu le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kewakana, assister de son bureau, remettre au ministre quelques documents dénommés avis consultatifs que produisent ces conseillers accompagnés d'une photo de famille. La deuxième édition du Forum Régional sur la conservation de la nature et les droits fonciers des communautés locales du bassin du Congo s'est achevée hier à Kinshasa durant trois jours. Les experts, les gouvernements et les sociétés civiles venus de pays du bassin du Congo ont tenté de répondre à bon nombre d'aspects touchant la conservation de la nature et les droits des communautés locales et peuples autochtones. Marie-Louise Mbela et Renée Mwangou nous en disent plus. Les résolutions issues de ces trois jours de travaux du Forum Régional sont adressées au gouvernement des pays du bassin du Congo en vue de réglementer le marché carbone, de promouvoir la conservation de la biodiversité et de garantir les droits des communautés locales et peuples autochtones. Les recommandations qui ont été reformulées à mon humble avis nécessitent une large diffusion, une large vulgarisation pour que les scientifiques, les chercheurs, la société civile et les communautés puissent approprier cette nouvelle dynamique en vue d'accompagner ou soutenir les efforts du gouvernement pour que la question liée au marché carbone soit effective en République démocratique. La République démocratique du Congo enregistre des avancées significatives dans les domaines de la conservation communautaire et des mises en place d'un système d'information foncière. Le gouvernement congolais est vraiment le pays progressiste dans la sous-région en matière de sécurisation de droits fonciers des communautés locales, en matière de conservation basée sur le droit. L'État a mis des dispositions dans la loi foncière pour sécuriser la possession collective de terres par les communautés locales et légaliser ça. Je pense que de ce côté-là, il y a de quoi ajouter des fleurs à la République démocratique du Congo dans toutes les avancées que nous sommes en train d'enregistrer par rapport aux autres pays de la sous-région. Le marché du carbone forestier doit être réglementé pour permettre aux communautés locales et autochtones de bénéficier des retombées économiques de leurs efforts de conservation des forêts. C'est une première en milieu scolaire en RDC. Il existe désormais une assurance incendie et scolaire. La SONAS et la NAPECO, Association des parents d'élèves du Congo, viennent dessiner un contrat des partenariats. Cette assurance vise à protéger les élèves contre les dommages causés ou subis au sein de l'établissement scolaire. C'est un reportage de Monique Maffoncou. Cet accord est le fruit du travail de longue haleine abattu par l'équipe d'inspecteurs de la Société nationale d'assurance SONAS et ceux de la NAPECO, Association nationale des parents d'élèves du Congo, en vue de produire un document contenant les clauses du partenariat entre les deux parties, SONAS et ANAPECO. Ce mariage scellé le vendredi 11 octobre par une signature d'un protocole d'accord concernant les assurances incendies et scolaires pour préserver l'intérêt des élèves et étudiants dans les secteurs de l'enseignement. Le directeur général de la SONAS, Clément Désiré Mouba, est conscient de la fonction pédagogique qu'elle lui est appelée à jouer dans les secteurs des assurances. Conscientes du rôle que nous sommes appelés à jouer pour une bonne sécurité de personnes et des biens, avions senti la nécessité de venir vers la NAPECO pour essayer de faire comprendre à la NAPECO c'est quoi l'assurance scolaire que la NAPECO connaissait déjà et la nécessité pour la NAPECO de faire marche ensemble avec nous pour l'intérêt des élèves qu'ils sont nos enfants. Le président de la NAPECO David Steve Diatezoa se réjouit de cette collaboration. Cette étape importante ouvre la voie à ce que nous puissions entrer maintenant en contact direct avec le pouvoir organisateur de l'éducation pour demander qu'on intègre les frais d'assurance scolaire et que plus jamais il n'y ait des spéculations Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général adjoint de la SONAS du cadre des agents et des inspecteurs de la NAPECO Des ans déjà depuis que le parti politique Front pour un Congo nouveau a été créé pour célébrer cette deuxième bougie son initiateur Claude Niamogabo a réuni les militantes et militants de cette formation politique dans la commune de Bandalongwa un seul message à l'ordre du jour loyauté et fidélité au chef de l'état Félix-Antoine Tchisek de Tchulombo Plus de précisions avec Edithia La Katala Le parti est certes jeune Le front pour un Congo nouveau FPCN fête son deuxième anniversaire Son président est pourtant un vieux routier de la politique congolaise Claude Niamogabo Baziboué était devant les militants de son parti pour un discours de lancement des festivités de ses deux ans et pour rappeler l'appartenance sans condition à l'union sacrée de la nation son alliance avec l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS par le FPAU est son indéfectible soutien au président de la République Félix-Antoine Tchisek dans la guerre contre le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo par ses pantins du M23 L'implantation du parti dans les 13 provinces du pays a fait ses prêts aux élections de 2023 et les perspectives sont sans contexte bonne car la loyauté de Claude Niamogabo est intacte Nous avions promis notre soutien total au président Tchisek parce que nous sommes un parti allié à l'UDPS nous avons battu la campagne pour le président de la République et partout nous avions des candidats à travers la République il a été massivement élu et donc notre bilan est positif parce que nous avons fait élire notre candidat président de la République et nous sommes dans plus de 13 provinces de la République nous sommes optimistes nous savons que nous avons notre place dans les institutions de la République nous faisons confiance au chef de l'Etat le chef de notre majorité Le FSN se concentre sur l'implantation du parti pour avoir un répondant aux prochaines échéances électorales De la nouveauté dans le monde littéraire un nouvel ouvrage vient de faire sa sortie officielle il s'agit du livre Préssoir au champ des batailles cette oeuvre littéraire de 85 pages parle du parcours de son auteur qui est pasteur Tony Chimbenkela du centre missionnaire Philadelphie le vernissage a eu lieu à Lubumbashi dans le Okatanga une prière faite par les pasteurs responsables du centre missionnaire Philadelphie du quartier Lido dans la commune de Lubumbashi Timothée Mbenguela a donné le go de la cérémonie du vernissage du livre intitulé du Préssoir au champ de bataille à travers ce livre au mieux cet ouvrage de 85 pages inspiré seulement des versets 11 à 17 du chapitre 6 du livre des juges l'auteur le pasteur Tony Mbenguela parle de son parcours personnel marqué par des épreuves transformées en témoignages par la main puissante des dieux et lance dans ses pages divisées en 12 chapitres un appel à se réveiller de son sommeil pour faire sortir le potentiel qui est en soi Dieu nous appelle par notre destinée pas par notre réalité un appel donc à l'action chaque faiblesse étant une force entre les mains des dieux a conclu l'auteur toute personne qui aura entre seulement ce livre qui sache que ce livre est un guide un guide qui doit l'amener d'un point A vers un point B c'est pour amener quelqu'un d'une étape inférieure à une étape supérieure pour accomplir sa destinée l'ouvrage du pressoir au champ de bataille sera porté sous les fonds bâtiments par les doyens Jérôme Moukalaingoi lui-même auteur de nombreux ouvrages dans le secteur minier pour la prospérité de la culture nous délivrons et lançons la prévocation officielle des séries et c'est sous vos acclamations préfacé par la potée de Roland Dallot du pressoir au champ de bataille a été soumis aux critiques littéraires lesquelles ont reconnu sa place parmi les ouvrages de chevet à n'est pas manqué dans sa bibliothèque les pasteurs Totim Benguela licencié en droit diplômé en théologie et fonctionnaire international en plus d'être servant des dieux depuis 32 ans fait partie désormais des écrivains confirmés femmes rigoureuses et passionnées des dieux ainsi l'ont qualifié de nombreux témoignages un jeu de questions réponses suivi d'une vente de l'ouvrage a marqué la fin du vernissage du pressoir au champ de bataille un ouvrage guide et une source d'inspiration en croit ce premier lecteur qui le recommande vivement à tous et à chacun dernier virage de ces journales deux plaintes contre le président rwandais l'une à la cour pénale internationale et l'autre à la 17ème chambre correctionnelle à Paris et aussi l'ambition de la RDC de prendre la tête de l'organisation internationale de la francophonie ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'achève Jean-Pierre Ndolo Demazou et Géresto Fungé dans cette rubrique rétrospective hebdomadaire de la presse et reviennent également sur la fin de la grève des enseignants regardons bienvenue mesdames messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse omission intentionnelle du président français Emmanuel Macron du conflit dans l'est de la RDC dans son discours d'introduction au 19ème sommet de la francophonie la référence plus parle du méa culpa hypocrite du chef du chef de l'état français qui est dans la course à la sous-section de Mouchi Kouabo au poste du secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie annonce oragon.cd le nom le plus cité est celui de Bestine Kazadi ministre délégué près du ministre des affaires étrangères de la RDC une plainte des africains vivant en Europe déposée à la Cour pénale internationale contre Paul Kagami rapporte 7 sur 7.cd ils accusent le président rwandais des crimes de guerre crimes contre l'humanité et crimes de génocide à l'est de la RDC une autre plainte contre Paul Kagami c'est celle déposée par les avocats de l'écrivain Charles Onana à la 17ème chambre correctionnelle de Paris titre le potentiel ceci pour menace de mort contre Charles Onana soutien de Denis Moukouégué à Charles Onana selon Forum des AS le prix Nobel de la paix 2018 dénonce un procès politisé c'est une injustice envers ceux qui dénoncent les crimes de guerre et les massacres commis en République démocratique du Congo Mission de bon office de l'Union Européenne pour la désescalade entre la RDC et le Rwanda dans la crise à l'est de la RDC le nouveau représentant spécial de l'Union Européenne s'y appelle en croire le quotidien Les ex-miliciens du Tanganyika invitent les autres à déposer les armes selon Media Congo.net ceci afin de participer à la reconstruction de la province du Tanganyika Media Congo.net revient à la charge et évoque l'incident survenu à Matadi dans le Congo central un agent de l'ordre a tiré à balles réelles sur le... de la RDC ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...